Les anges, pourquoi faire ? La question peut sembler provocatrice, puisque nous voyons que les anges sont omniprésents dans l'écriture. Et Grégoire Legrand, père de l'Église, disait que presque chaque page de l'écriture prouve l'existence des anges. Ils sont en quelque sorte le milieu naturel dans lequel les personnages bibliques évoluent. Et cette question, les anges, pourquoi faire, semble considérer que l'existence des anges serait secondaire. Les anges ne sont pas secondaires dans l'écriture et pourtant nous devons reconnaître qu'ils sont un peu secondaires dans notre expérience de foi. Vous priez sans doute assez régulièrement les saints, qui sont nos intercesseurs auprès de Dieu. Nous honorons très fréquemment les saints dans la liturgie. Mais est-ce que nous sommes sensibles à l'action des anges ? Est-ce que nous prions les anges ? Alors il y a deux jours liturgiques pendant lesquels nous les prions. Pas trop. Et si vous êtes là ce soir, c'est que la réponse est peut-être un petit peu. Vous vous intéressez un peu à ces anges. Mais il faut reconnaître que chez la plupart des chrétiens, la réponse sera hésitante. Et le problème n'est pas seulement imputable à l'ambiance spirituelle chrétienne générale. On trouve le même problème chez les théologiens, non pas au sens de la prière, mais au sens du développement de la théologie. Les théologiens dont le travail est normalement de rendre compte du donné de foi. On constate qu'il existe assez peu d'écrits novateurs et approfondis sur les anges depuis le XVIIe siècle. Alors que les théologiens antiques, les pères de l'Église ou les théologiens médiévaux, en parlent très abondamment. Saint Augustin, par exemple, en parle fréquemment, en parle longuement. Par exemple, dans ses commentaires de la Genèse ou bien dans son grand ouvrage intitulé « La cité de Dieu ». De même, le pseudo-Denis, un des pères de la fin du Vème siècle ou début du VIème siècle, a consacré un ouvrage entier aux anges qui s'intitule « La hiérarchie céleste ». Et chez les auteurs médiévaux également, c'est un sujet incontournable parce que les théologiens médiévaux suivent les sentences de Pierre Lombard. C'est en quelque sorte le manuel de théologie au XIIIe siècle, un ouvrage qui date du XIIe siècle. Et cet ouvrage a tout un traité sur la création et la nature des anges. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant de l'époque moderne et contemporaine, à partir du XVIIe siècle, on peut dire, à quelques exceptions près, et notamment des ouvrages sur la théologie de l'ange gardien au XVIIe siècle, qui ont une dévotion qui se répand beaucoup, et bien on trouve, à part ces exceptions-là, on ne trouve pas grand-chose d'original ou de très développé sur les anges. Alors pourquoi cela ? Il y a sans doute plusieurs raisons. Une raison principale peut-être, c'est sans doute le progrès des sciences naturelles qui restreignent l'homme au domaine du tangible. Nous étudions ce que nous voyons. Ce qui est invisible devient un petit peu secondaire. Et le théologien protestant, Rudolf Bultzmann, est un bon témoin de ce changement, qu'un auteur du XXe siècle, Rudolf Bultzmann est partisan d'un nettoyage systématique dans la théologie de tout ce qui ne serait pas en accord avec la mentalité moderne, ou plutôt, il ne faut pas le nettoyer, mais plutôt le réinterpréter. Et dans les éléments qui doivent disparaître ou bien être réinterprétés, eh bien il y a les anges. Je vous ai mis une citation sur la feuille, qui est assez symptomatique de cet effort de Rudolf Bultzmann. Il n'est pas possible d'utiliser l'éclairage électrique et la radio, d'employer en cas de maladie les moyens médicaux et cliniques, et de croire en même temps au monde d'esprit et de miracle dont parle le Nouveau Testament. Un homme qui pense pouvoir le faire pour son compte doit voir clairement qu'en donnant cela pour une attitude de foi chrétienne, il rend le message chrétien incompréhensible et impossible pour notre temps. Autrement dit, les explications rationnelles ont remplacé les explications surnaturelles. « Grâce aux sciences, on sait maintenant d'où viennent les phénomènes naturels et comment agir dessus », dit ce théologien. Donc l'enseignement sur les anges était une sorte de bouche-trou, et le trou, grâce aux sciences, est maintenant comblé. Et si l'on maintient, dit Rudolf Bultzmann, cet enseignement, qui est désormais désuet, eh bien on s'expose à la moquerie des incroyants. Bien sûr, on ne peut pas croire aux anges. Alors c'est un jugement qui n'est pas à l'apanage du seul Bultzmann, mais c'est un jugement qui a influencé la théologie au XXe siècle. Il y a une plaisanterie qui tourne dans les milieux chrétiens pour se moquer de cette attitude un peu libérale, pour se moquer d'une certaine exégèse influencée par ce jugement de Bultzmann. Et ce serait qu'à l'Annonciation, l'ange aurait dit à Marie « ne craint pas, je ne suis qu'un genre littéraire ». Autrement dit, je ne suis pas un vrai ange, mais il faut me réinterpréter. Vous voyez l'absurdité de cette interprétation. C'est donc l'inverse que je voudrais montrer dans cette conférence, à savoir que les anges ne sont pas des bouches-trous qui auraient pour but d'expliquer des phénomènes inexplicables autrement, mais les anges sont une partie entière de l'univers créé. Et pour saint Thomas d'Aquin, c'est une conviction bien enracinée. Et puisque c'est ainsi que saint Thomas d'Aquin, je m'appuierai sur saint Thomas d'Aquin. Selon une division classique qui vient de Pierre Lombard, le même théologien dont je parlais tout à l'heure, donc l'auteur de référence au XIIIe siècle, selon une division de Pierre Lombard, il existe trois catégories de créatures. Les créatures purement spirituelles, ce sont les anges. Les créatures purement corporelles, ce sont tous les corps que nous voyons autour de nous. Et l'homme qui est à la frontière entre ces deux mondes, qui est composé à la fois d'un esprit et d'un corps. Donc chez saint Thomas, vous voyez que les anges représentent l'une des trois catégories de créatures, et c'est la catégorie que l'on doit étudier en premier. On étudie d'abord les esprits, ensuite les corps, et ensuite l'homme. Et pourquoi étudier en premier les anges ? Eh bien parce que c'est la catégorie la plus noble, c'est la catégorie la plus proche de Dieu. Pourquoi cette importance des anges dans la théologie médiévale ? Je donnerai trois arguments qui seront les trois parties. D'abord, l'existence des anges met en lumière l'ordre de la création. Je vais expliquer ce que c'est. Et donc, ça met en lumière la sagesse de Dieu. Deuxième argument, les anges, qui sont des créatures spirituelles, qui sont pur esprit comme Dieu est pur esprit, eh bien les anges montrent la grandeur de Dieu. Et troisième argument de l'importance des anges, les anges, par leur action, conduisent l'homme vers Dieu. Alors commençons par étudier l'existence des anges comme signe de la sagesse de Dieu. L'existence des anges, c'est d'abord un donné de foi. Je disais tout à l'heure qu'on les trouvait partout dans l'écriture. Et le symbole de Nicée, que nous récitons, le symbole de Nicée Constantinople, que nous récitons à la messe, dit, « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. » L'univers invisible, ce sont les anges. Ou le ciel peut être entendu aussi des anges. Donc l'existence des anges est quelque chose que nous croyons, mais le travail du théologien, cela va être de rendre compte de cette existence. C'est-à-dire d'expliquer pourquoi cette existence est logique, pourquoi est-ce qu'elle est cohérente, pourquoi il convenait que Dieu crée des anges. Dieu ne crée pas comme ça parce qu'il a une idée qui lui passe par la tête, mais il crée selon un dessin bien établi, selon une certaine sagesse. Alors comment est-ce que saint Thomas en rend compte ? Saint Thomas fait ce travail de rendre compte de l'existence des anges. Dans ses œuvres, saint Thomas utilise souvent un schéma qui s'appelle le schéma de sortie et de retour. en latin, d'exitus et de reditus, sortie, retour. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie que les créatures sortent de Dieu, elles viennent de Dieu et elles sont ordonnées à Dieu. Elles ont vocation à retourner vers Dieu. Pour l'homme, la sortie de Dieu, ça va être sa création, nous venons de Dieu. Et le retour, ça va être la contemplation de Dieu dans la vie éternelle. Et il en va de même pour l'ange. Il est créé et il contemple Dieu dans la vision béatifique. Mais cela vaut aussi pour les autres créatures, les créatures non spirituelles, comme l'arbre ou le coquillage. La sortie de Dieu, c'est toujours leur création. Et le retour vers Dieu, alors ce n'est pas la vision béatifique, les coquillages ne voient pas Dieu. Mais c'est, disons, l'accomplissement de leur nature. L'arbre pousse et en poussant, il répond à sa vocation, si on peut dire, il accomplit une certaine ressemblance avec Dieu. Ce que la nature que Dieu lui a donnée, eh bien, il l'accomplit en poussant, en grandissant. Ou bien, le coquillage se reproduit et il peuple la terre suivant ainsi le commandement divin du premier chapitre de la Genèse. et de cette manière, il possède une certaine ressemblance avec Dieu. Une ressemblance qui est bien imparfaite par rapport à la ressemblance que les hommes acquièrent, mais c'est tout de même une certaine ressemblance, un certain accomplissement. Donc, pour saint Thomas d'Aquin, la création se comprend comme étant une sortie de Dieu ordonnée à un retour vers Dieu. Mais cette sortie de Dieu, c'est surtout l'aspect de sortie qui m'intéresse ici, cette sortie de Dieu se fait selon une certaine organisation. organisation. Elles ne viennent pas de manière individuelle, mais elles sortent de Dieu selon un certain ensemble. Et cet ensemble, on appelle ça la distinction des créatures. Les créatures ne sont pas reliées à Dieu de manière indépendante. Il y aurait un coquillage d'un côté, un arbre de l'autre, l'homme, mais elles forment un univers. Un ensemble, cet ensemble qu'est l'univers créé. Et cet univers est constitué par deux principes. Je vous ai mis les deux principes sur la feuille. Le premier principe, c'est un principe d'inégalité. Dieu crée selon des degrés multiples. Et pourquoi cela ? Eh bien, pour représenter sa bonté, parce que sa bonté est mieux représentée par une multiplicité de créatures inégales. Et saint Thomas nous explique pourquoi il en va ainsi. C'est le premier texte de la première partie. « La bonté de toute créature est une bonté finie, car elle est moindre que la bonté infinie de Dieu. L'ensemble des créatures est donc plus parfait s'il y a plusieurs degrés que s'il n'y avait qu'un seul degré des choses. S'il n'y avait que des coquillages dans l'univers, ce serait un univers bien moins parfait que celui que nous avons autour de nous. S'il n'y avait que des arbres, ce serait moins parfait. S'il n'y avait que des hommes aussi, s'il n'y avait que des anges également. La perfection de l'univers, c'est le fait qu'il y ait tous ces degrés-là qui sont des degrés inégaux. Et pourquoi cela ? Eh bien, parce qu'une seule créature ou des individus d'une même espèce représentent seulement une toute petite portion de la bonté de Dieu. Les coquillages représentent une toute petite partie de la bonté de Dieu. Donc, un seul être dans l'univers ne suffirait pas à représenter cette bonté ou bien plusieurs êtres égaux ne suffiraient pas à représenter cette bonté. Et pour que la ressemblance de Dieu soit la plus complète dans l'univers, il faut cette multiplicité qui est à la fois quantitative et qualitative. Donc, des créatures créées selon des degrés inégaux. Donc, il y a cette hiérarchie d'êtres que nous voyons autour de nous et qui a pour but de représenter autant que faire se peut la bonté divine qui est, elle, infinie. Donc, ça, c'était le premier principe, un principe d'inégalité. Il y a un deuxième principe dans cette distinction des créatures, dans cet univers créé, c'est le principe de médiation. Alors, ce principe vient du pseudo-Denis, Denis la réupagite, dont je vais parler tout à l'heure, qui est un père de l'Église assez important chez saint Thomas dans le traité sur les anges, j'y reviendrai. C'est le deuxième texte de cette partie. « Dieu a établi pour toute chose cette loi de nature, à savoir que les réalités dernières soient reconduites par les réalités intermédiaires et les réalités intermédiaires soient reconduites par les réalités premières, comme le dit Denis. » Vous vous souvenez, le schéma, c'est sortie et retour. Je vous ai expliqué tout à l'heure sortie. Là, on parle du retour. Le retour se fait selon ce principe de médiation, à savoir les créatures inférieures retournent vers Dieu par les créatures intermédiaires et les créatures intermédiaires retournent vers Dieu par les créatures supérieures. Autrement dit, le coquillage va retourner à Dieu par les créatures intermédiaires, l'homme. Parce que l'homme a la mission d'être l'intendant de la création corporelle. Et donc, celui qui va régir le mieux ou qui devrait régir le mieux, puisque depuis le péché originel, ça marche un peu moins bien, celui qui devrait régir le mieux cet univers corporel, eh bien, c'est l'homme. Et vous voyez que cela va s'appliquer aussi entre l'homme et l'ange. La créature intermédiaire, c'est l'homme. La créature supérieure, c'est l'ange. Donc, ce deuxième aspect, j'y reviendrai. Mais vous voyez avec ces deux principes, principe d'inégalité et principe de médiation, que l'univers est ordonné. Et ordonné, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a divers degrés et que ces degrés sont en relation les uns avec les autres. Donc, c'est ça l'ordre de l'univers selon saint Thomas. Et c'est à partir de cet ordre que saint Thomas va donner une raison de convenance de la création des anges. C'est de cette manière qu'il va rendre compte de l'existence des anges. C'est le dernier texte de cette partie. On a vu principe d'inégalité. La création représente la perfection divine selon de multiples degrés. Or, on va dire saint Thomas, Dieu est purement intellectuel. Donc, s'il y a des créatures inégales, il convient qu'il y ait des créatures non spirituelles, les corps, mais il convient aussi qu'il y ait des créatures spirituelles. Et là, ce sont les anges. C'est le dernier texte. Comme l'intellect de Dieu est le principe de la production des créatures, il a donc été nécessaire pour la perfection des créatures que certaines fussent douées d'intellect. et ici, saint Thomas n'a pas en vue l'homme, il a en vue vraiment les créatures purement spirituelles. Puisque Dieu est purement spirituel, Dieu n'a pas de corps, il faut qu'il y ait aussi, dans cet ordre de l'univers, des créatures purement spirituelles. Donc, ici, saint Thomas s'intéresse à la perfection de l'ensemble de la création. puisque Dieu est parfait et puisqu'il est le créateur, eh bien, il est logique que la création soit parfaite. Dans sa multiplicité, la création est une image de la perfection de Dieu. Mais, il faut ajouter que la création est aussi de cette manière une image de la sagesse de Dieu. Alors, pourquoi la sagesse ? Quand vous avez une belle pierre précieuse, vous louez la perfection du joaillier qui a choisi cette pierre, qui l'a taillée comme il convient. Mais, dans la création, il ne s'agit pas d'une seule pierre précieuse, il s'agit d'un ensemble de créatures, d'un ensemble de pierres précieuses. Donc, comme une couronne de pierres précieuses qui a été bien disposée. Et, dans cette bonne disposition, la qualité de Dieu qui est mise en lumière, son attribut, on dirait, techniquement, eh bien, c'est sa sagesse. Parce que, Dieu, on voit que Dieu agit comme un bon artisan. Le sage, dit Aristote, c'est celui qui ordonne bien toute chose. celui qui met, qui dispose les choses comme il convient. Pour faire une belle couronne de pierres précieuses, il faut un bon artisan qui possède la sagesse. Et donc, si l'ordre de la création représente au mieux la perfection de l'univers, eh bien, cela nous permet de contempler la sagesse divine. Dieu est le bon artisan. Donc, nous voyons que, dans la création, les anges sont ceux qui ont le privilège de la pure spiritualité. Nous, nous sommes spirituels, nous avons une âme spirituelle, mais nous ne sommes pas de purs esprits. Nous avons un corps. et ce corps, ce n'est pas quelque chose d'ajouté comme un vêtement qui recouvrirait son âme, mais l'homme est corporel en raison de la faiblesse de son âme. L'homme a besoin de passer par des images corporelles pour réfléchir. quand votre corps est fatigué, quand les images ont plus de mal à se former et vous sentez bien que la réflexion est plus difficile après un bon repas, par exemple. Votre corps est alourdi et votre esprit fonctionne aussi un peu moins bien. au contraire, l'ange n'a pas de corps. Et donc, le travail du théologien, c'est de rendre compte, je vous le disais tout à l'heure, de l'existence des anges, mais aussi du fait que ce sont des créatures purement spirituelles. Et l'enjeu pour saint Thomas d'Aquin, dans cette pure spiritualité, c'est de montrer jusqu'où peut aller la noblesse de la création. Jusqu'où peut aller chez une créature la proximité avec Dieu dans son être même. Dieu est pur esprit, nous ne sommes pas purs esprits, mais les anges, eux, sont purement spirituels. Alors, ça peut vous sembler naturel, les anges sont de purs esprits, mais en fait, c'est un point qui est assez débattu au XIIIe siècle, discuté, parce que vous voyez le danger si on dit que les créatures ressemblent trop à Dieu, eh bien, on fait des anges quasiment des dieux. On devient en quelque sorte polythéiste. Mais pour saint Thomas, cet enjeu de la pure spiritualité, c'est de montrer la grandeur de Dieu. Pour reprendre une formule du livre de la sagesse, la grandeur des créatures fait contempler leur hauteur. Alors, pourquoi est-ce que c'est un point assez débattu ? Vous allez comprendre pourquoi. C'est un donné de foi que les anges ne possèdent pas la corporealité telle que nous en faisons l'expérience. Les anges ne sont pas comme nous sur le plan de la corporealité. Ça, c'est quelque chose d'évident pour un chrétien. Et l'écriture parle souvent des anges et des esprits de manière interchangeable. Dans l'écriture, le caractère spirituel des anges est, par exemple, montré par le fait qu'ils n'ont pas besoin de se nourrir. On sait à Raphaël dans le livre de Toby que les anges ne procréent pas. qu'ils ne meurent pas. Donc, nous voyons bien qu'ils ne sont pas comme nous sur le plan de la corporealité. Donc, l'écriture affirme que les anges sont bien spirituels et non pas corporels. Ça, ça va. Mais, est-ce à dire que les anges sont totalement incorporels ? Ils n'ont pas de corps comme nous, nous avons un corps. mais est-ce que cela signifie que les anges n'ont pas de corps du tout ? Eh bien, les pères de l'Église ont eu beaucoup d'imagination pour vêtir les anges d'un certain corps composés, disent-ils, d'une matière subtile. Alors, ne me demandez pas ce qu'est la matière subtile. Je n'en sais rien. Je partage l'avis de saint Thomas d'Aquin que vous allez voir dans un instant. Mais, par exemple, Tertullien, c'est le texte que vous avez sur la feuille, au dos, dit « Les anges sont par nature des substances spirituelles qui ont un corps assurément, mais d'une espèce particulière. Toutefois, ils peuvent prendre dans l'occasion figure de chair humaine pour permettre aux hommes de les voir. » Donc, ils ont un corps, c'est inimaginable pour une créature de ne pas avoir de corps. Ce n'est pas un corps comme le nôtre, mais ils ont bien ce corps particulier et puis, quand ils apparaissent aux hommes, eh bien, ils prennent un corps normal, un corps humain, disons. Par exemple, quand Raphaël guide Tobie dans le livre de Tobie. Donc, certains pères vont dire aussi que c'est un corps éthéré, c'est-à-dire un corps fait d'une matière qui n'est pas la même matière que la nôtre. Donc, à l'époque patristique, il y a beaucoup d'hésitations autour de ce point et il y a des hésitations également chez Saint-Augustin et c'est un peu là que c'est le plus problématique, disons, puisque Saint-Augustin est le père de l'Église qui va avoir le plus d'influence au Moyen-Âge latin. Tout le monde, tous les théologiens médiévaux lisent Saint-Augustin et connaissent très bien Saint-Augustin. Donc, Augustin est assez hésitant sur cette question est-ce que les anges ont un corps ou pas et il semble plutôt penché vers la thèse d'une certaine corporealité des anges. Mais, il dit en même temps et c'est là qu'on est sauvé que cette question est douteuse, c'est-à-dire qu'ils ont un corps mais en fait il n'en est pas si sûr. Ce qui permet aux théologiens médiévaux qui vont lire Saint-Augustin de dire en fait Augustin n'en savait rien donc on peut soutenir l'opinion contraire. C'est donc au XIIIe siècle que les théologiens vont affirmer de manière très nette l'incorporealité de l'ange et ils vont faire cela sous l'influence d'un père de l'Église qui est également très influent et en particulier sur la question des anges un père que j'ai déjà cité le pseudo Denis puisque Denis affirme que les réalités intellectuelles c'est-à-dire les anges sont à la fois incorporelles et immatérielles. Alors vous allez voir que ce n'est pas exactement la même chose mais vous savez peut-être que le pseudo Denis un père de l'Église très influencé par le platonisme et Platon n'aime pas trop la matière donc pour être parfait chez les platoniciens il faut se dépouiller de la matière. Bonaventure, Saint Bonaventure, le contemporain de Saint Thomas d'Aquin mais franciscain en s'appuyant sur l'autorité de Denis va expliquer que les pères de l'Église sont en effet hésitants sur la question de la corporealité ou de l'incorporealité des anges mais qu'aujourd'hui c'est-à-dire au XIIIe siècle on tient avec certitude que les anges sont par nature incorporels. Et en fait au Moyen-Âge le pseudo Denis a une autorité importante parce qu'on pense que c'est le Denis qui était présent auprès de Saint Paul sur l'arrêt aux pages alors qu'en fait c'est un père du VIe siècle mais qui s'est déguisé sous ce nom-là. Donc on voit que chez les docteurs du XIIIe siècle et sous l'influence de Denis l'incorporealité des anges est acquise. Mais incorporealité ne signifie pas tout à fait immatérialité. C'est là que ça se complique puisque Bonaventure va expliquer que les anges sont de fait incorporels mais qu'ils ne sont pas tout à fait immatériels. Donc la question rebondit. Et je vous ai mis une citation de Bonaventure qui dit « Cette position me paraît être plus vraie à savoir que dans l'ange il y a composition de matière et de forme. » Donc l'ange n'a pas de corps mais il a bien une matière. Alors la matière il faut bien l'entendre au sens d'Aristote la matière c'est ce dont les choses sont faites. Par exemple la statue est faite de marbre l'homme est fait d'un corps et la forme c'est ce que la chose est. La statue c'est la figure du Dieu ou bien pour l'homme c'est l'humanité. Donc pour Bonaventure les anges ne sont pas corporels mais ils sont bien constitués d'une matière et donc si vous me suivez ce n'est pas une matière corporelle mais une matière spirituelle et de la même manière ne me demandez pas ce qu'est la matière spirituelle. Donc ce n'est pas la matière qui est autour de nous qui constitue les corps mais c'est une matière qui est spéciale pour les anges. Et alors pourquoi Bonaventure tient à cette thèse pourquoi c'est important pour lui et bien parce que seul Dieu n'est pas composé de matière et de forme. Toute créature possède une matière et une forme. Et la matière c'est ce qui permet pour Bonaventure d'expliquer le changement dans les choses. Pourquoi est-ce que je vieillis ? Et bien parce que j'ai un corps parce que j'ai une matière. Les anges contrairement à Dieu éprouvent un certain changement et donc il leur faut une matière dira Bonaventure. Et donc c'est là qu'arrive la révolution de saint Thomas puisque pour saint Thomas les anges ne sont pas corporels mais ne sont pas non plus matériels. Ils sont incorporels et immatériels. Donc c'est saint Thomas qui vraiment au XIIIe siècle va jusqu'au bout de cette thèse en allant jusqu'à affirmer que l'ange est immatériel. Alors comment est-ce qu'il justifie cela ? Et bien il s'appuie sur le fait que l'intelligence est immatérielle. C'est la citation que je vous ai mise. L'opération de toute chose suit le mode de sa substance. Or intelligent faire preuve d'intellection d'intelligence est une opération entièrement immatérielle. Il reste donc que toute substance intellectuelle est entièrement immatériel. Donc chez nous chez l'homme nous voyons que l'intelligence a besoin d'un organe du cerveau pour s'exercer. Non pas parce que l'intelligence elle-même aurait besoin de cet outil matériel mais parce que notre intelligence est trop faible comme je le disais tout à l'heure et elle s'exerce à partir des images que nous obtenons du cerveau qui va traiter les informations qui viennent des sens. Mais le cerveau n'est pas suffisant pour avoir l'intelligence. Le singe a un cerveau mais il n'a pas l'intelligence au sens où nous l'entendons au sens spirituel au sens où il percevrait le vrai ou le beau. Le singe ne va pas peindre de tableau ou alors ce sera assez mauvais. Il ne va pas écrire de traité de biologie. Et donc c'est l'intelligence qui fait cela. C'est ce que nous avons en plus par rapport à l'ange. Et les anges ce que nous avons en plus par rapport aux singes les anges n'ont que cette opération intellectuelle sans avoir le support sensible dont nous nous avons besoin. Leur intelligence n'a pas besoin de ces images qui viennent du sensible. Et le raisonnement de saint Thomas est de dire puisque les anges sont des intelligences pures et que l'intelligence est immatérielle et bien les anges sont immatériels. La question qui se pose est la suivante en quoi les anges se différencient-ils de Dieu ? Je vous disais tout à l'heure pour bonne aventure il est nécessaire que les anges soient composés de matière et de forme puisque toutes les créatures sont ainsi. Seul Dieu n'a pas de matière. Donc si saint Thomas dit les anges aussi sont immatériels « Quelle est la différence avec Dieu ? » Est-ce qu'on n'entre pas dans le polythéisme ? Eh bien non dit saint Thomas il reste une différence entre Dieu et les anges Dieu et son être alors que les anges reçoivent leur existence de Dieu. Les anges reçoivent quelque chose qui les constitue comme créatures et ce qu'ils reçoivent c'est l'existence. Dieu ne reçoit pas l'existence. Il possède l'existence. Donc si vous étiez là l'an dernier à la conférence sur l'existence j'avais un peu parlé de ça de la composition entre l'être et l'essence ou entre l'essence et l'existence qui est dans les anges et pas en Dieu et l'autre composition c'est la composition en matière et forme qui pour saint Thomas constitue les créatures corporelles. Donc les anges ont bien une différence avec Dieu ils sont composés d'êtres d'existence et d'essence alors que Dieu possède lui-même son existence. Donc tout l'enjeu c'est de montrer que que les anges ont une certaine grandeur que les anges se rapprochent le plus possible de Dieu et si nous percevons la grandeur des anges et bien nous percevons aussi la grandeur de Dieu qui est à l'origine des anges. Alors tout à l'heure je parlais du principe de médiation dans l'ordre de l'univers l'ordre de l'univers ce sont différents degrés inégaux mais ces degrés sont aussi en interaction c'est le principe de médiation nous allons vers Dieu par l'intermédiaire des créatures supérieures donc les anges pourquoi faire j'ai dit qu'ils nous font contempler la sagesse de Dieu qu'ils nous montrent la grandeur de Dieu mais ils sont là aussi et ce sera ma troisième partie ils sont là aussi pour nous reconduire vers Dieu pour effectuer ce mouvement de réditus de retour vers Dieu la création ce n'est pas seulement un beau tableau à contempler mais c'est aussi une dynamique une dynamique de retour vers Dieu et le nom même des anges le dit bien angelos en grec c'est le messager l'envoyer c'est celui qui est envoyé par Dieu auprès des hommes et toute l'écriture le montre dans tous les livres bibliques là où vous avez des anges ce sont des messagers ils viennent de la part de Dieu pour annoncer des choses aux hommes mais cela pose une question théologique que saint Thomas va prendre à bras le corps et toujours à la suite de Denis parce qu'on voit que dans l'écriture les anges ont en réalité deux fonctions essentielles ils sont des messagers mais ils sont aussi auprès de Dieu donc ils sont représentés parfois comme constituant la cour céleste Dieu est un souverain et donc il a des courtisans il a une cour ce sont les anges ils sont représentés aussi comme étant l'armée céleste Dieu est un souverain il a une armée à son service ce sont les anges donc Dieu est entouré d'assistants alors si les anges sont auprès de Dieu est-ce qu'ils peuvent se rendre auprès des hommes est-ce qu'ils peuvent quitter leur louange de Dieu pour aider les hommes et bien comme souvent saint Thomas répond de manière nuancée c'est-à-dire qu'il y a un peu de oui et un peu de non et d'abord saint Thomas souligne que la mission de l'ange ne s'oppose pas à la contemplation de l'essence divine vous connaissez peut-être cette fameuse formule de saint Vincent de Paul ce n'est pas quitter Dieu que de quitter Dieu pour Dieu et il dit cela dans un contexte où quelqu'un est appelé pour rendre un service de charité alors qu'il est en train de prier la charité c'est un service divin la prière aussi donc ce n'est pas quitter Dieu que de quitter la prière pour rendre service alors chez nous ça marche plus ou moins on ne peut pas délaisser totalement la prière pour rendre service aux autres mais chez les anges ça marche beaucoup mieux alors je vous ai mis le texte de saint Thomas qui explique cela chez nous une occupation extérieure fait obstacle à la pureté de la contemplation parce que nous nous livrons à cette action avec nos forces sensibles dont les actions visées retardent les actions des puissances intellectuelles quand je suis dans le feu de l'action quand je suis en train de rendre service dans plein d'endroits et bien j'ai un peu plus de mal à réfléchir et donc j'ai un peu plus de mal aussi à contempler Dieu mais l'ange dirige ses actions extérieures par sa seule opération intellectuelle c'est pourquoi ses actions extérieures ne font en rien obstacle à sa contemplation parce que de deux actions dont l'une est la règle et la raison de l'autre la première n'est pas empêchée mais au contraire renforcée donc si l'ange reçoit une mission auprès des hommes et bien cela ne s'oppose pas à sa contemplation de Dieu parce que c'est Dieu qui le lui demande cette activité de contemplation est supérieure et va découler en un service auprès des hommes c'est pourquoi saint Grégoire dit que les anges qui vont au dehors ne sont pas privés des joies de la contemplation intime donc quand l'ange est envoyé sur la terre et bien il n'est pas absent de la louange divine il n'est pas privé de la vision de Dieu mais au contraire c'est par cette vision de Dieu qu'il va rendre service aux hommes donc les anges arrivent à faire les deux choses en même temps en contemplant l'essence divine ils sont en même temps envoyés en mission alors est-ce que c'est le cas de tous les anges et bien saint Thomas répond que seuls les anges inférieurs sont envoyés en mission vous vous souvenez du principe de médiation on est reconduit vers Dieu par ce qui est supérieur à nous donc l'homme est reconduit vers Dieu par les anges qui sont le plus proche de lui c'est à dire les anges inférieurs donc saint Thomas attribue cette mission aux cinq dernières catégories d'anges vous savez qu'il y en a neuf en tout dans la classification médiévale habituelle donc les cinq dernières catégories ce sont les vertus les puissances les principautés les archanges et les anges et ces anges de la toute dernière catégorie donc on peut parler d'anges au sens général mais on peut parler d'anges aussi au sens spécifique de cette dernière catégorie qui n'a pas vraiment de nom spécial mais les anges de cette dernière catégorie ont une mission tout à fait spéciale ils sont chargés de la garde des hommes ce qu'on appelle l'ange gardien qui pour saint Thomas donc appartiennent à ce dernier ordre parce que les anges qui sont au dessus ont la garde de réalité plus générale par exemple les principautés ou les archanges ont la garde des communautés humaines dans leur ensemble et les vertus les vertus au sens des anges s'occupent du saint Thomas de régir les natures corporelles en quelque sorte ils font fonctionner l'univers corporel mais les anges qui sont tout en bas de la hiérarchie ont la charge la plus modeste mais qui importe grandement pour nous c'est la charge de l'homme individuel donc c'est la doctrine de l'ange gardien que saint Thomas développe assez longuement l'ange gardien a la mission de veiller sur nous pas d'abord pour que nous trouvions des places de parking ça peut aussi mais c'est pas sa mission principale sa mission principale c'est de nous garder pour que nous fassions le bien le but de toute cette affaire c'est ready to use que nous retournions vers Dieu son but c'est de nous reconduire à Dieu et cela nous le faisons en faisant le bien sous sa conduite alors que retirer de ces spéculations de saint Thomas sur les anges qui sont parfois assez techniques bien d'abord il faut se souvenir que ce ne sont pas des spéculations gratuites et même quand saint Thomas nous livre des théories sur les classifications angéliques et bien c'est pour rendre compte du mystère de la foi et saint Thomas dit bien en même temps que nous ne connaissons pas très bien les fonctions des anges donc le travail du théologien ce n'est pas de chercher un métier pour chaque ange son travail c'est de rendre compte de ce qui nous est révélé dans l'écriture sur les anges et il nous est révélé principalement deux choses qu'ils se tiennent auprès de Dieu dans la louange et qu'ils sont envoyés en mission auprès des hommes et ces deux fonctions montrent bien qu'ils font partie de la création ils sont l'un des trois grands domaines de la création avec les hommes et les créatures purement corporées et on a vu que saint Thomas allait jusqu'au bout de l'affirmation de leur spiritualité la spiritualité des anges ils sont immatériels totalement immatériels et bien parce que la grandeur des créatures fait par analogie contempler leur auteur contempler la création ce n'est pas contempler une belle machinerie mais c'est d'abord contempler son auteur c'est d'abord contempler Dieu et en le contemplant bien sûr parvenir jusqu'à lui on voit bien que autour de nous le thème des anges fascine un petit peu et j'espère d'ailleurs que pour cette raison la vidéo de cette conférence fera un bon score sur Youtube je suis sûr que l'algorithme de Youtube aime beaucoup ce sujet mais il faut bien voir ce qui est important ça ne sert à rien d'étudier les anges si c'est juste pour se faire des petites émotions de science fiction chez saint Thomas d'Aquin l'étude des anges a un véritable enjeu théologique au sens où les anges nous sont donnés pour avoir une meilleure perception de la sagesse de Dieu de la grandeur de Dieu et aussi au sens où ils sont là pour nous reconduire vers Dieu alors les anges n'ont certes pas un rôle aussi central que le Christ on voit bien dans le Nouveau Testament que les anges sont toujours au service du Christ et donc d'eux-mêmes chez nous ils sont au service de notre vie chrétienne mais l'étude des anges tout de même si elle n'est pas aussi centrale doit nous conduire comme tous les autres mystères de la foi à la prière à la contemplation de Dieu et à l'amour envers Dieu donc si vous souhaitez vous plonger un peu plus dans l'étude des anges vous pouvez tout à fait lire cette question sur les anges gardiens qui est la toute dernière question de saint Thomas sur les anges qui est une question assez simple où il n'y a pas de disons de technicité théologique et en même temps je pense que c'est une question aussi qui nourrit notre vie spirituelle et donc qui nous permet aussi de qui nous reconduit vers Dieu merci pour votre attention et si vous avez des questions nous pouvons avoir un temps de discussion oui oui alors ça vient de quoi alors le premier titre de la conférence quand j'ai commencé à y penser c'était les anges et les démons titre fameux j'ai assez vite renoncé aux démons parce que comme vous dites ce serait une autre conférence mais le péché de l'ange est effectivement un thème qui est très développé par saint Thomas par par toute la tradition alors ça vient de quoi alors ça dépend quelle est votre question c'est à dire quel est l'enracinement scripturaire les anges sont des créatures donc le mystère de la révolte des anges peut être l'égard de Dieu oui exactement voilà ça c'est le péché d'orgueil oui mais les anges sont des créatures donc ils n'ont pas la grâce de manière automatique ils doivent choisir pour Dieu ou contre Dieu donc certains font le bon choix certains font le mauvais choix et leur le prince des anges qui font le mauvais choix c'est Lucifer mais ce serait il y aurait toute une toute une conférence à faire là-dessus aussi une question vous avez parlé de la corporité des anges alors pendant l'annonciation on a l'habitude de représenter l'ange de son corps est-ce que c'est la réalité alors il faut distinguer deux choses il y a la corporité des anges disons dans leur existence qui est théorisée par certains pères de l'église pas par saint Thomas et il y a le fait après que les anges peuvent prendre des corps dire même l'ange est totalement immatériel mais il peut assumer un corps humain et ça même tertulien le reconnaît c'est ce qu'il dit la deuxième phrase toutefois ils peuvent prendre dans l'occasion figure de chair humaine pour permettre aux hommes de les voir donc à l'annonciation c'est ça l'ange Gabriel prend l'apparence d'un homme de Fatima oui 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 d'ailleurs c'est très intéressant à Fatima il dit je suis l'ange du Portugal donc ce qui montre que les communautés humaines sont enfin ça montre ça confirme parce que déjà dans l'apocalypse c'est le cas mais que les communautés humaines sont sous la garde d'un ange aussi ça répond à votre question oui pardon vous êtes deux oui est-ce que ce sont trois hommes ou est-ce que ce sont trois dix ans oui oui alors bien sûr ils ont quand même mangé le repas le repas oui oui alors les anges peuvent manger Raphaël pardon dans le livre de Tobie mange aussi donc s'ils peuvent prendre un corps humain ils peuvent manger après il y a une autre grosse question qui est derrière c'est est-ce que l'ange du Seigneur qui est dans la Bible et dans Genèse 18 cet ange ou ses anges ses personnages se présentent comme l'ange du Seigneur est-ce que l'ange du Seigneur est Dieu lui-même ou un ange au sens où nous l'entendons ça c'est pas toujours très clair dans l'écriture les exégètes n'ont pas vraiment tranché cette question disons qu'il y a toujours un peu une ambiguïté donc mais c'est sûr que c'est aussi Genèse 18 et une préfiguration de la Trinité aussi donc il n'y a pas de réponse nette c'est un c'est trois c'est un ange c'est Dieu c'est ben oui Dieu s'incarne aussi mais ce qui est sûr c'est que c'est pas une révélation pleine et entière de la Trinité c'est seulement une préfiguration et ça seul un chrétien pourra lire une préfiguration de la Trinité dans ce texte là un juif ne le lira pas de cette manière donc c'est une lecture à la lumière du Nouveau Testament c'est une lecture de la Trinité monsieur les anges et le Christ lors de sa vie terrestre oui comment ça fonctionne alors ça ça fonctionne bien c'est même assez intéressant de voir que dans l'Ancien Testament les anges sont très présents et en fait dans le Nouveau Testament les anges sont un peu moins présents et ils sont présents surtout au moment clé de la vie du Christ donc à la naissance les anges annoncent la naissance du Christ à la résurrection les anges sont dans le tombeau vide à l'agonie c'est pas dans l'ordre chronologique à l'agonie un ange vient consoler le Christ à l'ascension les anges sont là présents le Christ mon social et ce sont des anges qui parlent aux apôtres donc on voit que dans le Nouveau Testament c'est vraiment le Christ qui acquiert vers la première place et les anges sont présentés comme étant des serviteurs du Christ donc ils prennent leur présence recule un peu même numériquement même statistiquement on voit moins d'anges que dans l'Ancien Testament parce que c'est le Christ qui a la première place ce que je disais à la fin nous avons à vivre une vie chrétienne pas une vie angélique angélique et les anges sont au service au service de cette vie chrétienne oui madame vous savez qu'on appelle saint Thomas le docteur angélique alors pour deux raisons d'abord parce qu'il a beaucoup écrit sur les anges et qu'il a eu une doctrine assez novatrice comme je disais à propos de l'immatérialité des anges aussi en raison de la pureté de sa vie après est-ce qu'il a eu des visions d'anges je n'ai pas souvenir dans la biographie de Guillaume de Tocco il y a peut-être des mentions comme ça je n'en ai pas souvenir vous savez qu'il y a la fameuse histoire où l'ange vous savez quand il est au château il est enfermé par sa famille puis on met une femme de mauvaise vie dans sa chambre pour le tenter il la repousse avec un tison et puis ensuite l'ange lui donne un cordon symbolisant la pureté voilà après j'ai pas il y en a peut-être d'autres j'ai pas de souvenirs en tête oui 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 vous parlez des vertus comme étant le niveau angélique oui il s'occupe de faire tourner le monde en quelque sorte oui oui alors du coup la question c'est qui s'est fait tourner le monde c'est les vertus ou c'est les voies de la salle euh bien c'est les deux non disons que ça n'agit pas du tout au même niveau c'est à dire que les anges de toute façon ne sont pas destinés à boucher les trous de la causalité naturelle il y a une causalité naturelle qui est autonome euh mais euh il peut y avoir des anges qui ont la garde des grands disons des grands phénomènes physiques euh voilà aujourd'hui il y a beaucoup de théologiens qui euh enfin plusieurs théologiens qui voulant actualiser un petit peu cet enseignement de saint Thomas vont dire mais finalement les anges vont régir les forces fondamentales de l'univers donc c'est pas au sens où ils font le boulot à la place des causes corporelles mais c'est au sens où c'est disons gardé où c'est de la même manière que un ange peut avoir la garde d'une communauté humaine mais va pas faire le travail du supérieur ou de celui qui est en charge c'est simple c'est un disons c'est une influence une sorte de veille bien de la même manière pour pour la dans ces grands domaines de la causalité naturelle il peut y avoir des anges qui qui sont présents saint Thomas mais dans une cosmologie qui est celle du 13e siècle dit que par exemple les anges ont la garde de la localité non pas au sens où ils vont mettre des choses dans les lieux mais au sens où cette propriété de la localité qui est une propriété des corps bien est accompagnée par les anges voilà mais il y a c'est assez difficile de rendre compte précisément du rôle des anges sur les corps saint Thomas le reconnaît dit qu'il y a bien un rôle des anges sur les corps mais il est quand même assez bref et quand on entre dans les détails enfin il n'entre pas trop dans les détails donc il y a un travail théologique à faire dans ce domaine sûrement oui moi j'aurais une question je ne sais pas si elle a beaucoup de sens mais est-ce qu'il y a des théologiens qui ont travaillé sur la question de la relation entre les anges et les défunts qui seraient aussi à eux parce que si les anges ont un rôle d'envoyer de Dieu auprès des hommes est-ce qu'il y a un je ne sais pas si ça a du sens de poser une question alors auprès des défunts je ne connais pas de développement abondant ce qui est sûr c'est que les anges ont un rôle ont toujours un rôle d'assistant de Dieu par exemple dans l'évangile on dit le Christ jugera entouré de ses anges je ne sais plus exactement où c'est mais vous avez toujours l'idée que Dieu ne fait pas une action tout seul mais entouré des anges donc cette relation entre les défunts et les anges ce sera toujours la relation première elle est entre les défunts et Dieu mais Dieu n'est pas tout seul et donc cette relation envers Dieu c'est aussi d'une certaine manière une relation envers les anges c'est à dire qu'il y a une compagnie il y a une société au ciel qui est une société à la fois des anges et des saints nous ne sommes pas tout seul nous voyons Dieu mais ça veut pas dire que le ciel se passe uniquement dans un le ciel se passe dans un face à face mais ça n'exclut pas les autres ça les inclut qui eux aussi voient Dieu et donc ça inclut les anges aussi oui 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 alors ça c'est une bonne question je sais pas si il s'il est au chômage ou s'il arrive à trouver un autre emploi auprès de quelqu'un d'autre ça je nous aurons la réponse au ciel l'âme des anges est plus noble c'est à dire qu'il y a une hiérarchie il y a une hiérarchie entre les anges chaque ange et vous savez que saint Thomas vous savez peut-être que saint Thomas affirme que chaque ange est à lui seul une espèce donc les anges sont tous hiérarchisés entre eux et l'homme vient en quelque sorte au dernier rang l'âme humaine vient au dernier rang de cette spiritualité donc la seule différence elle est de degré enfin dans cette inégalité est-ce que les anges et les protestants croient aussi que les catholiques alors ça je les anges ils sont dans l'écriture donc a priori il y a au moins une certaine partie des protestants qui croient aux anges après ce témoignage de Bultman il n'est pas isolé donc je pense qu'il y a aussi une certaine frange du protestantisme qui pense qu'il faut réinterpréter les anges et que ça appartient à disons à une vision du monde un peu dépassée mais je ne connais pas suffisamment pour te dire ah non oui non non ça c'est sûr oui ça c'est sûr donc pas de dévotion aux saints pas de dévotion aux anges non plus oui est-ce qu'on considère que la création a été faite dans un même mouvement du ciel et de la terre ou est-ce que la terre a été créée consécutivement à la chute des anges c'est une bonne question figurez-vous que saint Thomas se pose exactement la même question alors pas tellement dans les termes d'après la chute ou même ça revient au même la question c'est que saint Thomas se pose alors je ne sais plus la référence exacte c'est est-ce que le ciel et la terre sont créés en même temps ou est-ce qu'il y a d'abord le ciel et ensuite la terre chez les pères de l'église vous avez les deux opinions saint Thomas lui préfère l'opinion selon laquelle les anges enfin le ciel et la terre sont créés en même temps et la raison qu'il donne est la suivante l'univers l'univers est un tout et les anges sont seulement une partie de l'univers créé donc puisqu'ils appartiennent à l'univers et bien tout est créé enfin il est plus probable que tout soit créé en même temps mais l'autre opinion est légitime pour rebondir sur la question à tout honneur je sens que c'est saint Paul qui dit lors de notre résurrection nous serons comme des anges ça veut dire qu'on va gagner des galons et je ne comprends pas très bien cette hiérarchie entre les anges alors nous serons comme des anges c'est dans un contexte assez précis on ne prend ni femme ni mari mais nous serons comme des anges dans le ciel c'est à dire au sens où il n'y a plus de génération au ciel c'est pas au sens où on n'est plus corporel au ciel parce qu'il y a la résurrection de la chair donc c'est vraiment juste dans ce sens là au sens où il y a des nécessités matérielles ou disons des problèmes que nous rencontrons liés à la matière tout ce qui est corruption et que qu'on ne rencontrera plus au ciel il restera une distinction entre l'homme ressuscité et l'ange oui 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 l'homme ne sera pas exactement comme un ange puisque en fait son âme l'homme par nature est constitué d'un corps et d'une âme il reste une hiérarchie entre les deux oui oui et c'est la question que posait Louis tout à l'heure c'est à dire la spécificité de l'âme humaine c'est qu'elle a besoin d'un corps et donc l'état d'âme séparée entre notre mort et notre résurrection c'est un état en quelque sorte anormal nous retrouverons un corps notre âme est par nature l'âme d'un corps la personne c'est la personne humaine c'est une personne constituée d'un corps et d'une âme donc c'est notre état normal c'est celui de la résurrection et donc et donc cette âme est différente des anges ça répond votre question à peu près d'accord oui alors madame motorel souvent on dit c'est pas juste dans le sens où il n'a pas de péché où il est enfin après le baptême il est libéré de tout péché et puis il va au ciel il voit Dieu comme un ange voit Dieu oui 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 ce serait plus juste de dire c'est un petit saint oui madame alors oui parce que Dieu ne prend pas seulement un corps il assume une nature humaine et la nature humaine inclut l'âme humaine et le corps humain mais elle a la même chose que pour son corps elle est montée au ciel oui 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 donc la mort c'est la séparation de l'âme et du corps la résurrection c'est la réunion de l'âme et du corps donc après la résurrection il a son âme et son corps et ensuite il monte au ciel et sa nature humaine est auprès de Dieu donc l'âme plus le corps est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que la résurrection nous ressusciterons dans les corps et obligatoirement dans les corps c'est-à-dire deux natures spirituelles ou corporelles comme la Vierge Marie prend les deux natures alors quelle autre je ne comprends pas la question pardon la Vierge Marie elle apparaît avec un corps oui 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 et puis elle disparaît un peu comme le Christ oui donc ça veut dire qu'elle est une nature spirituelle mais elle peut prendre forme de corps est-ce que c'est le cas des hommes après la résurrection ah est-ce que nous pourrons est-ce que nous pouvons apparaître aux autres bah oui ça pose la question de la recréation quelle est la nature de cette recréation en quelque sorte est-ce que c'est un monde matériel ou est-ce que c'est un autre monde alors les deux c'est un autre monde matériel c'est-à-dire il y a une transfiguration de ce monde matériel c'est là alors là on rentre dans une toute autre question qui est les questions d'eschatologie c'est-à-dire quelle est la nature de ce monde nouveau le ciel nouveau et la terre nouvelle dont parle l'Apocalypse il y a bien une terre donc c'est bien quelque chose de matériel mais qui n'obéit pas aux mêmes lois que notre monde matériel là où il y a de la corruption où nous mourrons ce sera un monde transfiguré mais bien matériel selon une nouvelle condition la condition de la gloire est-ce qu'on peut considérer que dans ce monde là les anges je dirais les anges sont comme les hommes en quelque sorte sous forme matérielle alors non parce que les anges sont spirituels oui oui non c'est l'avantage cette nouvelle création elle est comme elle est transfigurée mais c'est elle l'obéit au même disons à la même enfin c'est comme Dieu l'a voulu à l'origine il y a des anges parce que c'est ce que j'expliquais c'est la perfection de l'univers d'être créé selon des degrés inégaux donc si vous supprimez des degrés vous enlevez à la perfection de l'univers est-ce que les dignités de l'ange et de l'homme sont enlevées alors non 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 et la dignité de l'homme et du coquillage ne sera pas non plus la même aussi au ciel aussi dans ce nouveau monde oui il faut qu'il y a un je pense que l'homme a une conscience je pense que l'ange a une conscience aussi puisqu'il fait la liberté oui les deux sont spirituels mais pas au même degré allez il y a une certaine hiérarchie même dans la spiritualité il y a des il y a des créatures inférieures des créatures supérieures même chez les êtres spirituels oui oui alors dernière question vous êtes oui oui ah c'est c'est une bonne question c'est à dire qu'il y a deux aspects du point de vue de la nature nous ne changeons pas de degré c'est à dire que l'âme humaine enfin l'homme est en dessous des anges même si on devient un saint du point de vue de la nature on ne devient pas supérieur à un ange mais ça c'est du point de vue de la nature du point de vue de la grâce on dit que la vierge marie a été élevée au dessus des anges et donc là il y a une autre hiérarchie les anges du point de vue de la grâce les anges sont disons la hiérarchie de grâce des anges n'est pas différente de leur hiérarchie de nature ils ont la grâce en proportion de leur nature mais chez les hommes ça ne marche pas comme ça donc la vierge marie a reçu une plénitude de grâce elle est au dessus des anges et après pour les autres hommes on peut on peut aussi monter mais là c'est plus difficile d'expliquer où on se situe sur l'échelle je ne m'avancerai pas à le faire donc la vierge marie on sait les autres on verra merci